bonjour bienvenue à magic mastering pour cette vidéo audio pro dédiée aux enceintes allemandes abacus cbox 3 enceinte que j'affectionne tout particulièrement je vais dire pour trois raisons d'abord le sacro saint elles sont transparentes mais à ce prix là il n'y a pas d'autres je ne connais pas d'autres enceintes qui sont aussi parfaites que les cbox 3 ils sont aussi transparentes donc ça veut dire une linéarité sur toute la bande passante qui est impressionnante deuxièmement raison aussi une restitution des impulsionnels et des transitoires qui est impeccable qui est très rapide un petit peu à l'image des psi ou des amphion et puis troisièmement ça c'est vraiment le point que je veux développer le plus plus c'est qu'on peut les amener à une musicalité à restituer en fait je dirais l'émotion musicale de la prise donc elles sont utilisables en prise de son en mixage et en mastering elles sont assez complète alors évidemment en mastering c'est en complément d'un système d'un gros système il est bien clair que vu la taille de ces petites enceintes avant pas vous dire ce qui se passe précisément analytiquement sous 40 hertz c'était c'était une parenthèse moi je voulais vraiment revenir sur cet aspect de musicalité c'est à dire qu'elles sont installables et aménageables de manière à pouvoir plonger dans la musique dans le parcours que j'ai fait évidemment j'ai souvent je défends la notion de monitoring transparent mais aujourd'hui avec l'expérience et puis la parenthèse ici que j'ai fait ça suffit pas à la transparence pour moi pour faire un bon travail c'est un premier préalable mais ensuite il faut qu'on ait la musicalité c'est à dire que si on est uniquement des techniciens nous preneurs de son ingénieur de mix ou de mastering si on est uniquement des techniciens en blouse blanche je suis bon je suis pas sûr que ça aille très loin et moi c'est pas c'est comme ça que j'envisage mon travail moi j'ai besoin c'est vraiment un besoin quand je travaille d'avoir du plaisir d'avoir du plaisir de ressentir l'émotion du musicien de ressentir mon émotion aussi à travailler et de retran et de retranscrire ce plaisir dans retranscrire ce plaisir je veux dire que les décisions qui sont prises avec plaisir pour moi sont plus juste que des décisions qui sont prises uniquement pour des raisons techniques voilà donc on est clair on est sur ce socle de technique mais le deuxième troisième étage c'est la musicalité des plongés dans le son et c'est pour peu qu'on les installe bien ces enceintes rendent vraiment service et à nous donne une 3d une holographie je veux même utiliser le mot 4d 4d pour moi c'est c'est l'émotion en plus qu'il ya dans la musique la retranscription de la complexité harmonique aussi des prises de son des sons voilà comment on peut les amener à plus de musicalité alors j'ai dit elles sont super transparent donc ça veut dire que tout ce qui est en amont c'est ultra important si moi je fais en amont je vais avoir mon câblage digital qui peut être usb ou aes pour aller vers le dac puis je vais avoir mon câblage modulation câblage digital c'est fondamental là il ya des choix à faire il faut savoir que il ya des différences il ya beaucoup de différences entre différents câbles numériques qui sont très audibles et avec ses enceintes là je peux vous dire qu'on les entend donc par exemple là j'avais je fais un choix je me suis amusé on va dire comme ça à tester du câble à us mon gamme et puis du câble à us le vovox link ad je crois alors d'un point de vue choix le plus transparent si on part sur la transparence c'est le mogami mais moi je vais travailler déjà avec des enceintes qui sont très transparentes donc quand j'ai travaillé avec le mogami qui était très transparent plus enceintes transparentes j'avais quelque chose de vraiment très cru le vovox link ad et lui je pense que ça se passe au niveau des impulsionnels il calme un petit peu le jeu donc du coup il ya quelque chose de plus rond qui me plonge dans une profondeur aussi dans une douceur je suis moins en appel à 2d ça c'est pour moi c'est très important je dépasse 2d et je vais dans la 3d donc j'ai choisi ce câble vovox en digital qui a priori sur le papier et à l'oreille est peut-être moins performant techniquement que le mogami mais qui a ce que j'appelle cette musicalité c'est à dire que voilà ces transitoires qui sont un peu plus calmé c'est vraiment un couplage avec l'enceinte aussi c'est un choix qui serait pas fait peut-être avec une enceinte qui est moins rapide mais avec cette enceinte là c'est ce câble là que je choisis donc voilà choisir les câbles aussi en connaissance de cause dans la modulation aussi à le câble qui va du votre interface ou de votre contrôleur de volume à l'enceinte savoir qu'en modulation aussi tous les câbles ne marche pas de la même manière donc il ya des choix à faire on peut prendre du grim tp et dpr on peut prendre du mogami on peut prendre du veau du vovox ça va pas réagir pareil donc là je dirais c'est en fonction de chacun ce qu'il a aussi envie d'entendre que un choix de câbles de modulation peut être fait je les ai découplé ici aussi vous voyez découplé c'est à dire par rapport à la console de mastering il ya des b fly master comme ça c'est comme si à voler un petit peu dans l'air entre moi en résonance avec la console le secteur c'est important alors je sais qu'en audio pro le secteur ça parle pas beaucoup mais dans le secteur surtout au niveau du monitoring on peut amener de la saleté des distorsions donc là moi j'utilise des câbles sur utek c'est absolument pas nécessaire mais ça va m'enlever des saletés liés au secteur donc du coup je plonge plus dans la musique je suis plus proche de la musique je suis plus fidèle et pour moi ça participe aussi de l'émotion musicale d'enlever ces voiles qui ont pas lieu d'être là on a aussi le positionnement des enceintes à peuvent se mettre en verticale ou en horizontal je pense que verticale ça marche très très bien là là je les ai mis en horizontal pour des raisons que derrière j'utilise des amphionnes des grosses amphionnes ou des arbêtes ici que je suis en train de tester et j'ai envie qu'elle soit plus discrète par rapport à mon gros système trois voies l'espacement entre les enceintes et puis l'écran alors ce fameux écran entre les enceintes c'est vrai que ce sera un chouette truc si dans votre système vous aviez la possibilité de mettre votre écran sur le côté et pas entre les deux enceintes si vous avez envie de continuer à travailler en 2d et puis on a plat comme ça aucun problème mais si on veut vraiment commencer à rentrer dans des notions d'étagement de profondeur de qualité de réverbe de ce cas peut nous amener dans les étagements du timbrage enlever l'écran ça peut être bien et le mettre sur les côtés ça peut être très bien on rentre vraiment dans cette musicalité on peut jouer aussi au niveau des enceintes avec le mur arrière sur le retour de grave d'ailleurs entre parenthèses il ya dans les fonctions qu'il ya de cette enceinte il ya un petit réglage de grave à l'arrière donc ces enceintes elles sont sur cette base de transparence on peut amener sa couleur sa patte pour pouvoir en fait plonger dedans et travailler dedans avec plaisir moi c'est vraiment ce que je vous invite à faire elles sont utilisables dans tout style musical acoustique musique classique jazz world prise de son impeccable pop rock électro sont super d'ailleurs jérôme va vous parler de pourquoi il a choisi les cbox 3 aussi et puis de comment il est il les utilise la techno qui est maintenant appelé plus souvent électro est une musique puissante physique et nécessite des enceintes adéquates avoir des enceintes de plus petite taille nous permet de sortir de l'influence que peut avoir le son et de son côté spectaculaire lorsqu'il est généré par des enceintes de grande taille les cbox 3 sont des enceintes avec laquelle on peut travailler en toute confiance et prendre du plaisir elles sont équilibrés ce qui est essentiel pour le mixage elles sont précises ce qui est important pour le travail subtil des réverbérations pour les fates de dillet par exemple ou encore légalisation elles sont dynamiques et rapides ce qui est essentiel pour le travail de compression et en techno les réglages des side chains et sur et sur le gâteau elles sont musicales très inspirantes pour qui veut voyager à travers la synthèse sonore et créer des nouveaux sons jouer sur les panoramiques et bref créer des nouveaux morceaux voilà c'était la première vidéo j'espère d'une longue série de vidéos sur le matériel audio pro et puis plus particulièrement sur la manière dans quel état d'être travailler avec le matériel comment considérer le travail et le matériel dans quel environnement créer pour se faire plaisir dans ce travail là alors vous pouvez nous faire des retours si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez des compléments d'information si vous avez des remarques à nous faire vous pouvez nous faire des commentaires sur notre youtube magic mastering et puis je vous dis merci et à bientôt